Merci infiniment à Caroline pour votre disponibilité et votre engagement et la confiance que vous nous avez faite et puis les relations que vous avez eues avec Georges pour contribuer à cette interrogation que nous allons avoir ensemble. Merci bien entendu à Georges. Je ferai une petite présentation tout à l'heure de vos parcours, mais très rapide. Donc, violence sexuelle, inceste, des termes bruts, directs, incisifs dans le titre lui-même, à la hauteur de l'ampleur de ce que nous semblons découvrir aujourd'hui, c'est bien l'interrogation qui est la nôtre. L'actualité, la médiatisation actuelle, on pense à la commission Sauvé, on pense à Familia Grande de Camille Kouchner, on pense aussi bien entendu au consentement, le livre Le consentement de Vanessa Springora. Voilà, et puis les très nombreux faits qu'on qualifie de divers, qui sont autant de drames, mais qui semblent aujourd'hui trouver un public, une écoute et une préoccupation de beaucoup. Je pense aussi hier, je ne sais pas si vous avez suivi, l'enfant de personne sur France 2 à propos des enfants placés et de la violence institutionnelle et de la violence sexuelle qui peut s'exercer encore aujourd'hui sur les enfants. Alors, paradoxe, selon peut-être notre secteur, notre pratique, peu d'entre nous sont amenés à identifier des signes, des symptômes, des marqueurs de la violence sexuelle et incestueuse. Symptômes comportementaux, confidences, la souffrance de l'enfant s'exprime rarement par le langage direct, c'est mentionné dans le petit topo de présentation. Donc, notre question, c'est quel signe d'alerte pour les professionnels de l'écoute, avec parfois le sentiment de passer à côté. Quel signe d'alerte pour nous, professionnels de l'évaluation, de l'accompagnement, pour grande majorité psychologues dans le public de nos webinaires. Alors, Caroline Eliashef, vous interviendrez après la présentation que Georges va nous proposer, notamment axée sur les dessins des enfants, comme signe possible, ou en tout cas témoignage ou marqueur des violences sexuelles et de l'inceste. Caroline Eliashef, vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, écrivaine, mais aussi co-scénariste, de trois scénarios engagés et mis en scène par Claude Chabrol. Voilà, je me souviens particulièrement de la lecture en 1993 de Accor et Acry, qui a fait partie de mon parcours de formation de cliniciens. Vous êtes psychanalyste avec les tout-petits, notamment. Voilà, je me souviens aussi en 1996 à propos des enfants tirants de vie privée, de l'enfant roi à l'enfant victime. Voilà, puis je citerai très, très rapidement « Les bébés et les ruptures », avec Myriam Cheger, qui est présidente aujourd'hui de la cause des bébés, que vous avez co-créé, je crois, vous êtes membre fondatrice, vous en avez été peut-être présidente de « La cause des bébés ». Voilà, « La famille dans tous ses états » en 2004, et puis plus récemment, « Françoise Dolto, une journée particulière » en 2018, et puis notamment avec vos interventions sur France Culture en 2021, « Ma vie avec la comtesse de Ségur ». Et donc, Georges, qui va prendre la parole tout de suite après moi, Georges, psychologue, professeur émérite à l'École de psychologues praticiens de l'Institut supérieur catholique de Paris, auteur de « Clinique de l'examen psychologique de l'enfant et l'adolescent », de « Comprendre et interpréter les dessins d'enfants », on va en voir, bien sûr, ce soir, et puis le bilan, par exemple, avec le WISC-5. Voilà, vice-président de l'APPEA, vice-désignant l'exercice en second, et n'a pas l'autre sens qu'on lui accorde, sachant qu'Agnès Florin, qu'on remercie aussi pour son dynamisme et son accompagnement, est la présidente en tant que professeure de psychologie du développement et de l'éducation, et la présidente de l'APPEA. Voilà, donc merci à tous deux. Bienvenue à tous pour ce webinaire qui devrait s'arrêter aux alentours de 19h. Et puis, la main à Georges pour le démarrage de notre moment de partage. Parfait. Je commence tout de suite. Bonjour à tous, content d'être avec vous pour ce webinaire. Je démarre tout de suite. Nous, nous sommes des professionnels ce soir, nous sommes déjà 950, et nous savons que les enfants, les jeunes adolescents victimes d'incestes, de violences sexuelles existent. Nous le savons parce que c'est notre métier, nous en avons rencontré. Nous connaissons les effets, les conséquences délétères de ces violences. Mais aujourd'hui, la société, dans son entier, en mesure l'ampleur. Il y a ce sondage, vous voyez, les Français face à l'inceste, un sondage d'Ipsos sur un peu plus de 1000 Français. Et on arrive à la conclusion, j'ai regardé l'intervalle de confiance, les seuils, etc. Ça a l'air bien fait. Et aujourd'hui, en 2020, on a 10 % des Français qui déclarent avoir eu des attouchements ou avoir eu des violences sexuelles. 78 % de femmes, 22 % d'hommes. Il y a eu aussi, vous l'avez suivi, la commission sauvée sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. J'ai mis le titre du monde, qui dit que l'état des lieux est accablant. C'est-à-dire que la commission sauvée a recensé 216 000 victimes directement agressées par des membres du clergé. Et si on ajoute les agressions par les laïcs qui participent dans la vie de l'Église, on arrive à 300 000 enfants, adolescents, jeunes adolescents agressés depuis 1950. Donc, on voit bien que c'est un mouvement qui est très fort. On prend conscience de l'ampleur de ce mouvement-là. Il y a des livres, Robert en a parlé, le livre de Camille Kouchner, La Famille Agrandé. Donc, la force de ce livre, si vous voulez, qui est vraiment intéressant, c'est que sa force, c'est dans la vérité qui dépasse les classes sociales. Il y a un adolescent de 14 ans qui est sous l'emprise d'un beau-père. Alors, peu importe que ce beau-père, cet adulte, tienne sa puissance de son aura, de son intelligence, il pourrait tenir sa puissance aussi de sa force physique, ça serait pareil, il lui impose des fellations. Il y a la honte ressentie par la victime qui conflit son malheur à sa sœur jumelle. Alors, ces deux adolescents, jumeaux, vont grandir avec un remède. Ils ont trouvé le remède à la souffrance. Eh bien, c'est le déni. Ils savent, mais ne savent pas à la fois. Ils sont dans une période, dans leur enfance, un peu confuse, comme ça. Lui, il veut construire sa vie. Il veut oublier la souffrance. Elle, elle est victime collatérale. Caroline Eliashef le dit dans des articles. C'est toute une famille qui est touchée, qui porte les stigmates. Elle porte les stigmates, elle étouffe, elle devient anorexique. Est-ce que la mère soutient son enfant ? Alors, on ne peut pas en parler. La mère, j'ai mis un verbatim, on a pris du livre. La mère dit, à propos de l'agresseur, il regrette. Tu sais, il n'arrête pas de se torturer. Mais il a réfléchi, c'est évident. Il devait déjà avoir plus de 15 ans, comme si cet âge-là avait été vraiment une limite. Et puis, il n'y a pas eu de sodomie, des fellations. C'est quand même très différent. On voit bien, là aussi, dans cette famille, comme dans beaucoup de familles qu'on a pu rencontrer, qu'il y a cette difficulté à parler parce que les faits sont assez inimaginables et on n'est pas sûr du soutien même de ses proches, de ceux qui doivent nous défendre. Autant la Commission sauvée parle dans ses parles, dans ses recommandations, de libération de l'écoute, autant Caroline Eliashef évoque ce concept de libérer. Non, je le reprends. La Commission sauvée parle de libérer la parole. Dans sa recommandation, Caroline Eliashef parle de libérer l'écoute. Alors, elle explique ce concept, si il y a sa parole, mais elle parlera bien mieux que moi tout à l'heure. C'est plus, l'idée, c'est que libérer l'écoute, c'est parce que des révélations qui sont tardives comme celles de Camille Kouchner et d'autres, elles sont audibles par nous, elles sont entendables maintenant. Donc, l'écoute, c'est quelque part libérer. Et moi, j'ai compris ce concept un peu différemment. C'est-à-dire que je l'ai compris comme une invitation pour nous tous. Professionnel à éveiller, à ouvrir notre écoute. Cette libération nous concerne aussi, je pense. Et c'est le but de ce webinaire de ce soir. Car comment repérer des symptômes pour des adolescents victimes de violences sexuelles, des enfants, d'incestes, des symptômes comportementaux ou les manifestations somatiques, on les connaît bien, des maux de tête, des maux de ventre à vous couper en deux, me dit une jeune fille. La perte du souffle, les palpitations, les tremblements, des grattages. Quelques-uns nous évoquaient ces grattages, du corps se gratter. Puis, il y a les troubles du comportement. Mais tous ces troubles du comportement, l'agressivité, la violence, l'irritabilité, qui peuvent faire appel, penser à des éléments dépressifs, les troubles du sommeil, de l'alimentation, ils sont peu spécifiques, ils ont plusieurs sens. Et puis, cette souffrance va s'exprimer rarement directement par le langage. J'ai mis une petite phrase. Je rencontre une jeune fille de 12 ans. Pour une rencontre unique, c'est un accompagnement, examen. C'est une rencontre unique. Et qu'à la fin, je lui dis le plaisir que j'ai eu à la rencontrer. Et je lui demande si, je lui dis que voilà, c'est terminé. Et est-ce qu'elle aurait quelque chose à ajouter, à me dire ? Alors, elle baisse sa tête. Elle laisse tomber ses longs cheveux devant les yeux. La honte, déjà. Et elle me dit, tonton, il exagère. Elle a profité de cette petite perche que je lui lance pour me dire quelque chose qui a à voir avec l'agression. Elle veut dire par là aussi, il exagère. Elle sait que ce n'est pas tout à fait normal. Et elle profite de cet adulte pour le lui dire. Alors, à l'occasion de dessin, parce que les mots sont trop durs, c'est trop difficile de mettre des mots, de dire des choses comme ça. Quel mot on va employer ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, on peut dire que quand on exagère notre mot, est-ce qu'on va parler de fellation ? Les mots sont extrêmement compliqués, très porteurs, très durs à prendre. Alors, à l'occasion des dessins, d'un commentaire, parfois, on va avoir des enfants ou des jeunes adolescents qui vont nous livrer quelques petits indices ténus et à la charge pour nous de les décrypter ou d'avoir une petite lettre qui s'allume dans notre conscience pour se dire, attention, soyons vigilants. Je vais noter comme si la sidération psychique, qu'on connaît bien dans ces cas-là, pouvait être levée un crayon à la main, quelquefois, d'une manière peut-être un peu inconsciente. Des choses plus ou moins symboliques peuvent être dites. Alors, il va arriver aussi très souvent que les enfants vont nous sembler bien adaptés. Ils ne vont rien laisser paraître de leur souffrance. C'est comme une forme de dissociation, peut-être traumatique, qui permet de se détacher un temps de la réalité insupportable et devenir en quelque sorte le spectateur, pour la plupart, de son propre drame. Alors, ici, je vais plutôt mettre l'accent sur le dessin. J'ai rencontré une psychologue récemment en formation qui me parlait qu'elle utilisait, elle me disait qu'elle allait utiliser des jeux avec parfois des playmobiles, la chambre à coucher et d'autres éléments. Donc, il y a certainement d'autres façons de percevoir des signes, de laisser, en tout cas, une porte ouverte aux enfants. Je ne vais pas développer des cas cliniques, mais je vais vous présenter des fragments, des fragments de dessin, des signaux qui peuvent nous alerter, nous rendre peut-être vigilants, plus vigilants. Alors, j'ai noté pour ce dessin-là, sans ambiguïté. On va avoir des dessins de ce type, un dessin assez confus, abîmé, d'enfants qui vont dessiner le sexe et qui vont par la même très directement nous interpeller. On peut avoir des dessins beaucoup plus élaborés, mais toujours sans ambiguïté. Regardez ce dessin assez extraordinaire. Alors, c'est un clinicien expérimenté qui m'a donné ce dessin-là. Évidemment, ça nécessite de sa part, il s'est interrogé, bien évidemment, ça a ouvert une voie d'entretien avec la jeune fille qui est auteure de ce dessin. Alors là, c'est des dessins sans ambiguïté, mais on va voir des dessins qui sont peut-être plus intéressants pour nous. Regardez ce dessin-là, c'est une jeune fille de 6 ans, très jeune. Elle a déjà été abusée par son père. Son père n'a plus de droit de visite et elle vit avec son beau-père. Alors, qu'est-ce qu'il doit interpeller dans ce dessin ? C'est le lit immense. Pourquoi cette si petite fille, regardez-la, elle mesure que quelques centimètres, son dessin, pourquoi a-t-elle fait un lit si exagérément grand comme cela ? Eh bien, ça, c'est un petit indicateur, un signal faible qui peut nous interpeller. Regardez ce qu'elle fait. Alors, elle raconte, et le dessin est en mouvement, je l'ai animé quelque part. Elle nous dit que c'est le soir, elle est dans son lit toute seule, elle a peur. Alors, un grand grand lit, vous voyez, elle écoute des pas dans l'escalier. Elle se pose la question, elle se dit, est-ce que c'est mon chat ou mon beau-père ? À ces mots-là, elle commence le coloriage du lit. Vous allez le voir, normalement. Elle colorie toute une grande couverture rouge sur son lit, puis fait apparaître le beau-père dans le dessin. On va voir, si vous voulez, au moment où elle fait tout son dessin, bien évidemment, celui qui reçoit ce dessin-là a compris, a donné toutes les indications. Mais dans la première partie de son dessin, lorsqu'elle dessine celui immense, c'est quand même un signe qui doit, quelque part, nous éveiller, éveiller notre écoute. On peut avoir des enfants qui vont faire, une jeune fille de 9 ans qui dessine un corps comme ça, le personnage dans un dessin, c'est son personnage à elle avec un corps souillé. Alors, ce n'est pas des boutons, ce n'est pas une éruption. Évidemment, quand elle dessine ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai bien sûr des doutes. Elle me les confirmera. Mais c'est l'expression symbolique du tripatouillage qu'elles sont. Voilà, c'est son mot, les tripatouillages. Là encore, la même jeune fille qui redessine les tripatouillages en montre dessin. Alors, elle prend le parti de dessiner un personnage fil de fer pour ne pas mettre les formes, ne pas mettre là comme... C'est comme pour les mots qui sont trop forts, qui sont trop porteurs de honte, de brutalité. Elle ne pourrait pas dessiner vraiment les formes et tous les éléments comme on a vu sur un dessin précédent. Le traumatisme, vous voyez, c'est l'effraction du psychisme, vous le savez, par la brutalité, la crudité du réel et dans son cas, c'est les tripatouillages, c'est sans filtre, les tripatouillages, les odeurs, la respiration proche. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle peut dessiner le corps de l'agresseur, là encore, avec des tripatouillages parce que l'agresseur, lui aussi, demande à être touché quelque part. Et si vous notez sur un dessin comme celui-ci, vous voyez le sourire de l'agresseur, ce n'est pas un monstre parce que souvent, ces agresseurs, dans le cas particulier des agressions d'enfants et d'adolescents, c'est des agressions en famille la plupart du temps. C'est des agressions en famille et les victimes sont liées affectivement avec leurs agresseurs. Parfois, ce sont des agresseurs comme nous dans ce cas-là, des agresseurs qui sont au contraire charmants, qui sont prévenants, qui font des cadeaux, qui sont attentifs. corps souillés, ça peut être aussi celui-ci de ce garçon de 7 ans et lui aussi a subi un inceste. Et alors, il est souillé avec des yeux partout sur le corps. On a des yeux. Le personnage qu'il nous présente, c'est lui-même, dans un dessin de famille, il est couvert d'yeux partout sur le corps. Alors, il est souillé, mais on peut penser aussi que les yeux qu'il a dessinés, les yeux partout, c'est parce que lui aussi est soumis à un regard, un regard, on peut dire, confusionnant, un regard, mais aussi, ses yeux, ça lui donne, ça lui donne son personnage une capacité à observer sur tous les côtés ce qui se passe. Après, on peut avoir des symboliques phalliques très directes avec un appel à l'aide, écrits d'une manière très phonétique par cet enfant-là, ce garçon de 8 ans. Donc là, il y a une symbolique qui doit, qui peut nous alerter, qui peut nous éveiller. Alors, aucun des éléments que je peux donner peuvent suffire en eux-mêmes, mais ce sont des éléments, des signaux faibles, peut-être, qui peuvent nous dire qu'on doit un peu plutôt approfondir notre entretien, peut-être être un peu plus à l'écoute, en tout cas, poursuivre. Là, on a un dessin, vous voyez, qui est comme une violence d'une petite fille de 10 ans qui subit des fellations. Alors, j'ai isolé ces fragments dans une page entière de dessins extrêmement confus et dans une page de dessins confus, agressifs, embrouillés. J'ai isolé ces éléments qu'elle a posés et qui, en fait, sont des éléments très sexuels. On va voir comme quelle question, c'est une violence qui est terrorisante, qui pétrifie, qui laisse l'enfant comme ça dans l'impossibilité de réagir, de se défendre. Plus tard, j'ai rencontré, moi, des jeunes adultes qui ont subi des agressions sexuelles. Il y a la culpabilité qui est associée à l'agression. Pourquoi avoir subi tout ce temps sans parler ? Je me pose la question. La crainte que la parole ne soit pas crue des faits qui sont inimaginables, quelque part. La crainte de l'agresseur tellement fort, surtout quand on est enfant. La crainte d'être à la source d'un séisme familial. Ma mère ne s'en relèverait pas, m'a-t-on dit. Et puis, s'insinue peu à peu le poison du soupçon. Mes parents se sont-ils doutés de ce qui se passait ? C'est un demi-frère plus âgé qui impose des fellations. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas protégé ? Et aujourd'hui, que ça explique ? On a aussi des symboliques phalliques plus discrètes. Vous voyez ici une petite fille de 7 ans qui dessine une espèce de mi-martien, mi-pingouin. Je ne sais pas trop, mais on voit bien le nombril et on voit bien le sexe qui est dessiné avec ses petites boules. qui sortent du sexe. On voit bien qu'il y a une symbolique aussi qui est tout à fait parlante. Dans les symboles, disons, les signaux plus faibles, on peut remarquer ici une cravate. Mais c'est un signal tout à fait faible, très léger. On ne le partage même pas avec ses collègues, on le garde pour soi juste pour être un peu plus éveillé dans la rencontre. Ici, pour cette jeune fille de 9 ans, la première rencontre, la première séance, elle fait ce dessin-là où on voit un cœur qui est percé, comme un petit cupidon, un petit cœur percé d'une flèche. Ça impose peu de choses, c'est un signal très faible. C'est la première séance. Dans une autre séance, il y aurait par exemple cette ceinture. le corps n'est pas nu, mais il n'est pas habillé non plus. Beaucoup d'enfants, on voit que le corps est monochrome et l'accent est mis sur cette ceinture qui partage les pulsions, en tout cas l'esprit, le haut du corps, du bas où il y a le sexe. Quand on met l'accent sur cette ceinture, on l'a remarqué dans déjà d'autres auteurs et moi aussi, j'ai remarqué dans plusieurs cas, c'est quand même une petite alerte, toute petite. Regardez, on a après l'agresseur et l'agresseur, lui, il est associé aussi avec, dans la troisième séance, cet enfant dessine de son agresseur avec un cœur toujours avec la flèche. Si on regarde plus près chez l'agresseur, on voit qu'il a le ventre nu alors que cet agresseur-là, c'est quelqu'un d'adulte, c'est un grand-père. On notera aussi que son pantalon bouffant, il est bien partagé d'un trait très droit, très, comment dire, très évident quelque part. Des petits indices comme ça qui nous sont laissés et qu'on peut reprendre pour essayer d'aller un petit peu plus loin des arbres fondus, de savoir si c'est... sans imposer évidemment quoi que ce soit, mais nous, on doit être un petit peu en éveil à partir de ces indices, il me semble. Puis après, parfois, on a des mises en dialogue. Laisse-moi tranquille, où es-tu maman au secours ? Il y a de l'appel à sa mère, cette mère qui est censée protéger et qui fait tout pour sa fille, qui veut la protéger mais qui la confie à l'agresseur, en fait. Et puis, il est à l'aide du jeune enfant qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. C'était simplement pour montrer tout ça. Commencer très rapidement en vous présentant une série d'éléments en disant qu'il faut faire bien évidemment tous les dessins que j'ai montrés ne sont pas des dessins qui... c'est des fragments qui ne sont pas là pour... mais qui peuvent nous alerter, nous, déjà en premier. Je pense qu'on a cette responsabilité d'être éveillé pour le coup, sans être woke, mais être éveillé et vigilant sur beaucoup d'éléments parce que forcément, nous rencontrons, nous qui avons des enfants qui ont des symptômes, nous rencontrons des enfants qui ont subi des violences de ce type. Voilà, je laisse... merci Georges pour cette présentation très sensible et en même temps troublante puisque ton analyse de certains dessins va sans doute au-delà de ce qu'on est amené à faire au quotidien et c'est vraiment une ouverture intéressante. Voilà, Caroline, on vous donne la parole pour continuer la présentation de Georges. Merci. Déjà, je vous remercie de votre invitation et je suis très contente de pouvoir éventuellement vous apporter quelques indications. Voilà, j'ai envie de... Ces situations sont extrêmement compliquées et je crois qu'il faut avoir en tête qu'on s'est déjà trompé et qu'on se trompera. c'est-à-dire il faut être envahi par le doute parce qu'on a des situations où on va juger par défaut et d'autres où l'on va juger par excès. Il faut savoir que ça risque de vous arriver. Alors, effectivement, les dessins qui ont été présentés paraissent tout à fait clairs parce que nous savons de quoi il s'agit. Quand nous ne le savons pas et que nous voyons ce genre de dessins, ce n'est pas du tout évident de les interpréter. En tout cas, pas de les interpréter comme ça. Alors, Georges Cogné, évidemment, ne vous donne pas des trucs et vous avez bien senti que dans sa présentation, il ajoutait toujours les commentaires des enfants. C'est les enfants qui interprètent les dessins. Ce n'est pas nous. Voilà. Donc, nous, je crois que la première chose, c'est de savoir y penser. Quand un enfant vient vous consulter pour toute une série de symptômes, vous pensez à beaucoup de choses. Vous avez des hypothèses. Le fait qu'un enfant puisse être abusé doit être une de vos hypothèses. Je dis bien une de vos hypothèses parce qu'y penser, ça ne veut pas dire être obsédé. C'est-à-dire penser que tous les enfants que vous allez voir peuvent être victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Donc, y penser, mais ne pas penser qu'à ça. Ça, je crois que c'est une première chose. La deuxième chose à savoir, c'est que le plus fréquent des incestes, c'est l'inceste frère-sœur. Or, c'est celui auquel nous pensons le moins. Et cet inceste frère-sœur, il a des caractéristiques variables. c'est-à-dire, ça n'est pas la même chose quand vous avez un enfant très jeune de 3-4 ans qui a un grand frère ou une grande sœur d'ailleurs, qui est adolescent. Ça n'est pas la même chose que quand vous avez une fille de 12 ans et un garçon de 14 ans ou l'inverse. Les situations sont extrêmement différentes et toutes ne vont pas faire l'objet d'un signalement, etc. Tout dépend de la situation. mais c'est à cet inceste-là qu'il faut penser, je crois, en premier. Et donc, comment on fait en pratique ? C'est quand même assez simple. D'abord, vous renseignez évidemment sur la fratrie, sur qui dort avec qui, comment sont les chambres, etc. Et il faut également penser aux cousins et aux fameuses vacances où tout le monde se retrouve ensemble avec les cousins, les cousines plus jeunes ou plus âgées. et donc ne pas être obsédé par l'inceste père-fille ou l'inceste beau-père-fille. C'est une des formes d'inceste. Évidemment, c'est fréquent, mais le plus fréquent, c'est l'inceste frère-sœur. Donc voilà, vous devez avoir un peu tout ça en tête. ensuite, c'est effectivement assez rare qu'un enfant se plaigne directement de ce qui lui arrive, c'est même rarissime. Et il y a des enfants pour lesquels vous êtes persuadé, vous avez toutes sortes d'indices qu'il s'est passé quelque chose et l'enfant ne vous dira strictement rien. et ceci, ça peut durer des années, même si vous êtes alerté, même si vous cherchez des signes que vous trouvez, mais vous n'arrivez pas à ce que l'enfant vous dise clairement ce qui s'est passé. Alors, il y a une autre, d'autres situations où on peut se poser des questions. En particulier, alors parfois, vous n'êtes pas au courant de ça, mais première source d'intra-familial, là je ne parle plus des frères-sœurs, mais pères, ou mères d'ailleurs, ou beaux-pères, les couples qui n'ont plus aucune relation sexuelle. Alors évidemment, quand on vous amène un enfant, vous ne demandez pas forcément aux parents s'ils ont des relations sexuelles, mais vous devez essayer de voir quand même ce qu'il en est dans le couple, c'est-à-dire comment fonctionne le couple. Un couple qui ne fonctionne pas, met en péril les enfants, mais éventuellement en péril les enfants. Un couple où le père, le père ou le beau-père ne fait connaissance avec un garçon ou une fille qu'à l'adolescence, c'est-à-dire il ne l'a pas vu grandir, il fait connaissance à l'adolescence. Vous devez également être, on va dire, comme disait Georges, éveillé. Voilà, vous voyez que c'est assez ténu et encore une fois, l'idée est de ne pas interpréter par excès, c'est-à-dire ne penser qu'à ça et ne voir que les symptômes à travers ce prisme-là ou par défaut, c'est-à-dire ça ne peut pas, enfin maintenant, on ne pense plus ça, on ne pense plus ça, mais pendant un temps, ça ne pouvait pas exister, les parents étaient intouchables, etc., on n'en est plus là, mais on a parfois tendance à ne pas pouvoir imaginer que ces parents tellement sympathiques, il pourrait se passer ça dans cette famille-là. Voilà, alors ensuite, évidemment, quand on est psychologue et qu'on reçoit un enfant, la situation est radicalement différente selon que vous êtes avant que les choses soient dévoilées ou après. Après, c'est assez simple, vous n'avez plus rien à découvrir, en revanche, vous n'avez pas à, j'ai envie de dire, j'emploie un mot un peu vulgaire, vous n'avez pas à cuisiner l'enfant pour savoir ce qui s'est passé. Vous, vous n'êtes pas là pour connaître la vérité des faits, ça n'est pas votre métier. La vérité des faits, ça sera la brigade des mineurs, l'enquête, etc. Je crois qu'il est très important de respecter les enfants dans le souhait qu'ils pourraient avoir éventuellement de ne plus en parler. Quand les faits ont été révélés et qu'un enfant est reçu par un psychologue, je pense qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une, voire plusieurs consultations. Je ne pense pas que la psychothérapie, c'est-à-dire la prise en charge continue d'un enfant, soit systématique. Même, on parle de ces situations-là, dans certaines situations, la psychothérapie doit avoir lieu, dans d'autres situations, je pense que la consultation doit avoir lieu, mais la psychothérapie ne doit pas être systématique. je pense, si vous voulez, que lorsque ces situations ont été révélées, ce qu'il s'est passé, les faits, évidemment, c'est important, un attouchement, ce n'est pas la même chose qu'un viol, etc., c'est évidemment tout à fait la différence. Il n'empêche que ce qui, pour un enfant, peut-être le plus traumatique, plus traumatique que les faits eux-mêmes, c'est la façon dont les révélations ont été reçues et traitées. Il est parfois, alors, il est effectivement tout à fait traumatique de ne pas avoir été cru, bien entendu, et tout ce qui va se passer ensuite est extrêmement important. Voilà, donc là, vous avez effectivement un rôle à jouer, et les parents, évidemment, un rôle à jouer, un rôle majeur. le parent coupable, entre guillemets, ou la sœur, d'ailleurs, coupable. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une commission inceste où Édouard Durand, qui préside cette commission, a entrepris de recevoir des personnes qui ont été victimes d'inceste ou des mères dont les enfants, disent-elles, ont été victimes d'inceste de la part d'un père et à quel point elles auraient été pas crues, maltraitées, etc. La première, ce qu'elle dit, le premier rapport d'Édouard Durand consiste à dire il faut croire les mères, il faut croire les mères, évidemment, il faut croire les mères, mais dans la très grande majorité des cas, lorsqu'il s'agit d'une situation intrafamiliale et que le père ou le beau-père sont les agresseurs, la mère est complice. Or, je ne pense pas que les mères complices soient venues témoigner dans la commission de M. Durand. Et donc, personnellement, je suis extrêmement choquée par cette première indication qui est de croire les mères, c'est évidemment pratiquement toujours les couples divorcés. On a vu, il y a une quinzaine d'années, un nombre de dénonciations extrêmement importants auprès des juges, des juges pour enfants, qui, petit à petit, ont pris la mesure du fait que ces dénonciations n'étaient pas véridiques et que l'enfant était pris là-dedans. Donc, je pense qu'à la suite de ce qui s'est passé, il va y avoir à nouveau énormément de dénonciations, que certaines sont exactes, bien sûr, mais qu'on a laissé un boulevard, là, pour les couples divorcés et pour les mères qui ne veulent pas que les enfants continuent de voir leur père, on leur a ouvert un boulevard. Dans la très grande majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, des incestes, père, enfant, garçon ou fille, beau-père, garçon ou fille, les mères sont complices. À ce sujet, je vous recommande vivement la lecture d'un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Viol de Daniel Salnav, qui est un livre, vous allez le trouver en livre de poche et qui est absolument extraordinaire. Je ne vous en dis rien parce que ça se lit comme un roman policier et donc il s'agit de ne pas dévoiler les données de ce livre. Il y a autre chose que je voulais dire par rapport aux suites. Aujourd'hui, on dit, et c'est la plupart du temps vrai, que les enfants ayant subi des agressions sexuelles sont extrêmement impactés dans leur vie future et c'est vrai. Il n'empêche que ce que nous avons à faire, ce n'est pas de les enfoncer dans cet état de victime à vie, ce sont des enfants dont il faut sortir de cet état de victime. Ils ont été victimes de quelque chose, mais ils ne sont pas des victimes à vie. Or, il y a tout un discours qui consiste dans la société qu'un enfant ne pourrait pas s'en sortir et que tout ce qui lui arrive ensuite serait à interpréter en fonction de ce qui lui est arrivé. Je pense, un, que ce n'est pas vrai et d'autre part, que là, véritablement, lorsque nous recevons ces enfants, nous avons un rôle extrêmement important vis-à-vis de ces enfants pour les sortir de cette victimisation et surtout de l'idée que tout ce qui leur arrive est à interpréter en fonction de ce qui leur est arrivé. Il faut toujours tenir compte à la fois des faits lorsque nous les connaissons, ne pas avoir cette curiosité de savoir exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'enfant a ressenti. Ce n'est pas les faits en eux-mêmes. Les faits, ça intéresse la justice. Nous ne sommes pas intéressés par les faits et je crois que c'est important justement de ne pas avoir cette curiosité-là. Quand vous avez l'impression qu'un enfant révèle quelque chose dans votre cabinet, c'est là où il ne faut pas avoir cette curiosité-là et c'est là que c'est très difficile parce que si vous devez faire un signalement, il faut quand même que vous ayez quelque chose d'assez précis à signaler, mais ça n'est pas à vous de faire l'interrogatoire. Il doit être fait par des professionnels, brigade des mineurs où ils sont maintenant, je pense, extrêmement bien formés. Et donc, il faut savoir s'arrêter quand vous êtes avant. Il faut savoir s'arrêter dans ce que vous voulez savoir. Il ne faut pas en savoir trop. Il faut avoir quelques indices pour pouvoir faire un signalement si vous le jugez nécessaire. mais ça n'est pas à vous de cuisiner l'enfant. Ça aussi, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou si vous voulez qu'on passe aux questions, mais je crois qu'il y a suffisamment d'éléments pour que les uns et les autres puissent réagir et nous dire ce qu'ils voudraient savoir. Merci pour ces éclairages, Caroline et Eliashef et la continuité de ce que Georges nous a montré. Dans l'attente de l'intervention de Théodore et de Vincent pour la synthèse des questions, j'en ai vu passer quelques-unes, mais je voudrais peut-être que vous puissiez nous préciser, Georges et vous, à propos de l'inceste frère-sœur, à partir de quel moment les jeux sexuels habituels entre frères et sœurs peuvent être éventuellement qualifiés de formes incestueuses. Est-ce que c'est une question de différence d'âge ? Est-ce que c'est une question d'imposition de l'un à l'autre ? Mais comment voyez-vous ça ? Puisqu'on a vu passer des questions sur les jeux sexuels dans la cour, sur etc. À quel moment y a-t-il, je dirais, une interrogation au-delà de ce qu'est la découverte du corps et du sexe dans les jeux d'enfants ? Vous voulez répondre ? Ben oui. Je vais commencer, j'aurais un petit peu le dire aussi. Écoutez, aujourd'hui, on a tendance vraiment à surinterpréter les jeux de découverte entre petits-enfants. Lorsqu'ils restent, on peut dire, lorsqu'ils restent entre eux et qu'on n'intervient pas, disons, entre, on va dire, trois et cinq ans, c'est pour donner une indication, l'essentiel est de ne pas intervenir. Cela dit, il y a certains jeux qui sont quand même évocateurs. Les jeux de découverte sexuelle entre les petits-enfants, ça consiste non pas à mimer l'acte sexuel, ça consiste à regarder comment on est fait. C'est ça, les jeux sexuels entre les enfants. Ils regardent comment ils sont faits, ils découvrent éventuellement, s'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire avant, qu'ils ne sont pas faits de la même façon. Éventuellement, ils se tripotent un peu. C'est très différent lorsqu'on voit un enfant qui mime l'acte sexuel très jeune. soit, là encore, l'interprétation ne doit pas être univoque. Un garçon ou une fille qui, dans la cour d'école, mime l'acte sexuel, immédiatement, on monte au plafond et on dit ça y est, c'est ce qu'il a vécu, etc. Non, il peut, par exemple, y avoir assisté. Ce n'est pas génial pour un enfant de 4 ans d'assister aux ébats de ses parents, mais ça peut être ça. Je veux dire, il n'y a jamais une signification univoque à ce que l'on observe. Voilà. Alors maintenant, sur l'inceste frère-sœur, vraiment, tout dépend de la situation. Prenons un exemple concret. Vous avez un garçon de 14 ans qui a une poussée hormonale très forte et qui a sa petite sœur de 12 ans sous la main. Voilà. Alors, est-ce que cet interdit a été signifié ? C'est quand même la première question qu'on peut se poser. Est-ce que l'interdit, comment est signifié l'interdit de l'inceste aujourd'hui aux enfants ? Le plus souvent, il n'est pas signifié aussi clairement qu'éventuellement on le souhaiterait. Évidemment, quand un petit garçon dit je voudrais épouser ma maman, on lui dit ben non, ça ne sera pas possible. L'inceste frère-sœur est très peu signifié en famille. Très peu. On ne dit pas aux garçons, à la fratrie et entre cousins qu'ils peuvent s'amuser entre eux mais ils ne peuvent pas être comme des amoureux et qu'ils ne pourront pas se marier plus tard entre eux. Ça ne leur est pas signifié. la différence d'âge joue mais elle n'est pas non plus… Si vous voulez, quand c'est un garçon de 16 ans et une petite fille de 4 ans, ce n'est pas tout à fait la même situation que précédemment. Il m'est arrivé que des parents viennent me dire que leur fils de 16 ans avait agressé la petite fille de 2 ans et tout mon travail a été que le garçon… Évidemment, j'ai reçu la petite fille. Ça, c'est une chose. Et que le garçon se fasse soigner. Comment est-ce que les parents allaient s'y prendre et s'ils ne faisaient pas eux-mêmes le signalement, moi, évidemment, j'étais contrainte de le faire. Et parfois, ça prend du temps de faire ce signalement. L'idéal étant, évidemment, que les parents le fassent, mais s'ils ne le font pas, on est obligé de le faire, d'une part. Mais d'autre part, finalement, l'argument qui m'avait permis avec cette famille pour que les parents fassent le signalement a été que ce garçon faisait du babysitting et qu'il n'y avait pas seulement la petite sœur qui était menacée, entre guillemets, elle était même plus que menacée, mais toutes sortes de familles qui employaient ce jeune garçon fort sympathique aux demeurants comme baby-sitters, on mettait les enfants en danger. Voilà. Toutes sortes de situations un petit peu compliquées. Le fait que l'inceste frère-sœur ne soit pas dit en famille est un vrai problème. quand on dit aux enfants si vous voulez quand on leur dit ton corps t'appartient etc. Tout ça c'est très bien ton corps t'appartient quand on leur dit personne n'a le droit de toucher à ton corps on ne leur dit pas explicitement des personnes de ta famille même très proches n'ont pas le droit. On n'ose pas leur dire ça. Et je pense qu'il faudrait leur dire voilà avec tact mais quand même et par ailleurs je pense que la meilleure prévention alors évidemment on fait porter sur les enfants la responsabilité de ne pas se faire agresser ce qui est déjà un peu fort plutôt les adultes qui on devrait dire ne toucher pas aux enfants mais admettons et je crois que c'est une bonne chose qu'il puisse y avoir une prévention du côté des enfants. certes on leur dit ton corps t'appartient etc. mais je crois que ce qu'il faut leur dire et ça vaut aussi bien pour les cas d'inceste que pour les violences sexuelles avec des personnes extérieures à la famille ce qu'il faut leur dire c'est toi tu sais que c'est interdit et que c'est mal mais c'est ça qu'il faut dire ce qu'il faut dire à l'agresseur c'est je sais que c'est interdit je sais que c'est interdit et toi tu le sais aussi parce que tout agresseur préfère croire que l'enfant ne sait pas que c'est interdit lui il le sait mais l'enfant serait censé ne pas le savoir un enfant qui est capable de dire capable qui a le courage de dire parce qu'il faut du courage pour le dire je sais que ce que tu me fais est interdit arrête la grande majorité des personnes qui ont soit une relation incestueuse intrafamiliale soit un pédophile extérieur à la famille c'est ça qu'il faut dire aux enfants est-ce que tu peux dire que tu sais que c'est interdit merci pour cet éclairage Georges peut-être ajouter quelque chose et on passe la parole très 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 rapidement c'est-à-dire qu'on sait bien que la plupart du temps les agresseurs souvent dans les familles on dit on va le surveiller il ne recommencera pas quand c'est un aîné un demi-frère qui passe à l'acte mais l'inquiétude qu'on peut avoir en tant que professionnel c'est qu'on sait bien qu'il pourra repasser à l'acte on le sera surveillé en famille mais il passera à l'acte dans d'autres lieux aussi il recommencera une des limites évidemment c'est d'avoir quand on a un des deux qui impose à l'autre il y a toujours forcément quelqu'un qui impose un qui est pubère qui a 13 ans qui a 14 ans qui a les hormones qui sont très très actives et qui imposent des fellations des masturbations à une petite soeur par exemple ça on sait il y a des familles qui le savent qui vérifient que ça ne se passe pas mais qui du coup laissent faire quand même je ne sais pas si je m'explique clairement parce que j'ai connu le cas on passe aux questions oui on passe aux questions Théodore ou Vincent pour les questions des très nombreux participants ce soir vous allez être frustré mais voilà c'est un petit peu au jeu de notre format un peu médiatique vas-y Théodore une première question déjà enfin une gros bonne question sur le positionnement par rapport justement à l'enfant par rapport aux différents symptômes ou indices qu'on peut relever et qu'on pourrait résumer par l'idée de comment on peut questionner effectivement l'enfant sans induire comment on peut venir un peu valider ça je ne sais pas que je prends la parole si je commence Caroline oui oui allez-y évidemment c'est la limite c'est évidemment qu'il ne faut pas induire c'est une grande évidence c'est pas du tout du tout il faut faire très très attention il faut toujours avoir faire le dos rond c'est-à-dire ne pas être plus intelligent ne pas comprendre avant d'avoir compris qu'on fasse très attention à ça il faut vraiment fonctionner tout un peu vêtement continuer de rencontrer l'enfant d'avoir des éléments d'être au premier degré de ne pas trop questionner surtout pas la curiosité mais ça c'est valable dans toute approche thérapeutique on va rencontrer des personnes qui vivent des choses extraordinaires donc on ne va pas montrer notre curiosité pour vivre par procuration à quelqu'un qui va prendre du krach par exemple si on rencontre des adolescents qui se drogue et c'est pareil c'est même encore plus grave pour les violences sexuelles donc faire très attention pas trop questionner être à l'écoute avoir des formules peut-être larges si tu as quelque chose à me dire est-ce que tu peux m'en dire un peu plus est-ce que tu te sens bien des choses comme ça mais surtout pas risquer d'en dire parce qu'on peut se tromper mais on se trompera c'est effectivement très difficile moi je pense que quand un enfant vous dit quelque chose la manière d'intervenir c'est pas de dire ça c'est ça mais on peut dire ce que tu me dis me fait penser à moi me fait penser que dis-moi si ce que je pense est exact ou pas c'est-à-dire c'est pas le grand lit tu as dessiné un grand lit ça veut dire que c'est drôle ce grand lit que tu as dessiné me fait penser que peut-être il se passe quelque chose mais c'est me fait penser à moi et donc si ça me fait penser à moi ça veut dire que toi tu peux penser différemment je crois qu'il y a une manière subtile de effectivement de ne pas imposer ce que l'on croit mais quand même il faut je veux dire on peut questionner un enfant il ne faut pas non plus se priver se retenir de questionner un enfant je veux dire lors d'une première consultation peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme ça mais moi moi généralement je demande à un enfant je dis je ne te connais pas je ne connais pas ta famille est-ce que tu peux me dessiner ta famille on a un nombre d'éléments incroyables sur ce premier dessin où l'enfant représente sa famille et on dit tiens ton papa est là ça me fait penser que est-ce que c'est exact voilà l'enfant peut confirmer ou infirmer ou lui dire voilà tu as mis ton petit frère totalement en dehors ton petit frère ou ta petite soeur ou le bébé qui vient de naître tu l'as mis complètement en dehors tu t'es placé au centre on a une masse d'informations incroyables mais c'est l'enfant qui va interpréter c'est pas nous ok il y avait aussi beaucoup de questions autour de ce que vous avez évoqué Caroline sur l'idée des mères complices est-ce que vous pourriez un petit peu étayer justement ce concept je pourrais dire est-ce qu'elles participent est-ce qu'elles savent est-ce qu'elles sont sous emprise donc elles sont en incapacité est-ce que vous avez un peu des références et des des chiffres qui étayent un peu alors vous allez lire Viol de Daniel Sadnav qui est vraiment pour moi un livre absolument extraordinaire oui les mères sont complices alors encore une fois c'est je veux pas généraliser toute généralisation est abusive donc je vous donne des exemples mais ça ne veut pas dire évidemment que ça se passe toujours comme ça vous avez d'abord les couples qui n'ont aucune relation sexuelle et ça arrange la mère que la fille ou le fils d'ailleurs parce que parfois le mari en réalité est homosexuel agresse le garçon ou la fille et ça arrange bien la mère ça l'arrange totalement et donc elle est effectivement totalement complice il y a des mères qui voient et qui ne veulent rien voir non c'est pas possible etc etc oui les la plupart dans la majorité des cas on va dire les mères sont au courant et sont complices au sens où elles laissent faire alors elles peuvent être complices d'une autre manière quand la fille ou le fils vient se plaindre et qu'il y a une fin de non recevoir c'est une autre manière d'être complice de ne pas protéger de ne pas protéger son enfant alors il y a une autre situation lorsque vous recevez par exemple un enfant ou qui a été je vous donne un exemple concret un enfant de 4 ans a été agressé dans la famille d'accueil par le mari de la dame qui s'occupe de l'enfant donc les parents arrivent etc etc dans le bas de combat vous recevez le père et la mère vous l'avez entendu moi je les reçois séparément l'enfant a 4 ans c'est un garçon vous recevez le père vous demandez à ce père après enfin encore une fois avec tact vous lui dites que vous est-il arrivé à l'âge de 4 ans à vous dans la grande majorité des cas cet homme s'effondre et vous dit il m'est arrivé la même chose à l'âge de 4 ans idem pour les mères qui vous amène une fille qui a été violée etc la fille a 16 ans vous voyez la mère seule et vous lui dites madame que vous est-il arrivé à l'âge de 16 ans la mère s'effondre elle a été violée elle n'en a jamais parlé ce que je veux dire c'est que les hommes et les femmes qui ont été qui ont subi des violences sexuelles violent ou pas à un certain âge et j'ajoute le et est essentiel et qui n'en ont jamais parlé et qui n'en ont jamais parlé qui s'en sont remis qui ont une vie de couple etc inconsciemment mettent en danger l'enfant du même sexe à l'âge où eux-mêmes ont subi des violences sexuelles c'est pour ça qu'il est essentiel et c'est ce qui se passe aujourd'hui il est essentiel que ces faits soient révélés et traités sur le moment sur le moment moi je pense j'ai l'idée peut-être fausse que le mouvement qui a lieu actuellement est très important dans la mesure où les enfants aujourd'hui agressés sexuellement vont en parler et vont être traités et donc à la génération suivante dans une ou deux générations ne mettront pas en danger leurs propres enfants merci je reviens encore ça va être un petit peu long mais sur cette question est-ce que vous avez des sources qui détaillent un petit peu ce que vous dites sur ces mères complices qui du coup sont effectivement au courant est-ce qu'au niveau des enquêtes au niveau des chiffres qui détaillent ce que vous dites pas à ma connaissance si vous voulez on le voit chez les juges des enfants mais non pas à ma connaissance maintenant il y en a peut-être mais je n'ai pas de référence scientifique à vous donner en revanche la clinique si vous interrogez toutes les personnes qui s'en occupent et les juges des enfants avec qui je travaille depuis plusieurs années voilà c'est mais j'ai pas de chier dans le même sens Théodore j'ai montré des dessins d'une petite fille qui avait le corps souillé quand sa mère est venue avec elle j'ai posé la question à la mère et vous comment ça se passait pour vous quand vous aviez son âge elle n'a pas pu me dire comme ça mais après coup quand les choses ont été mises à jour elle est revenue me voir en me disant qu'elle-même à cet âge-là toujours elle avait eu des violences sexuelles de la part de son père père à qui elle confiait l'enfant en pensant qu'à 70 ans la libido était tâte c'est-à-dire qu'elle a mis en danger elle aussi elle a mis plusieurs fois sa propre enfant ok je vais intervenir avant Théo les peut-être deux dernières questions mais en poser une à propos du biais de consultations dans le fond et dans les consultations j'allais dire les plus générales celles où on vient nous voir pour des troubles du comportement pour des difficultés diverses voir des troubles du sommeil des troubles somatiques comportementaux etc je veux dire on a quand même un biais dans le fond parce que dès qu'il y a le doute sur quelque chose est-ce que vous pensez pas tous deux qu'on ne voit pas ces enfants-là on ne voit pas ces adolescents-là c'est-à-dire que dans le fond on n'est plus du tout dans la course on est hors circuit par rapport à ces préoccupations et donc la question qui se posait c'est est-ce qu'il y a qui se pose c'est est-ce qu'il y a quelques indicateurs quelques marqueurs qui nous permettraient quand même de pouvoir ne pas être uniquement dans la situation des consultants volontaires qu'est-ce qu'on peut faire dans le fond avec le savoir qui est le nôtre avec les habiletés qui peuvent être les nôtres la clinique pour essayer d'aller peut-être faciliter l'accompagnement ou en tout cas la parole chez les enfants qui ne viennent pas nous voir je pense que c'est une question là du coup si les enfants ne viennent pas vous voir ce n'est pas vous qui est directement allé faire les choses mais il y a un problème d'éducation et d'information qui est fait mais je pense que encore une fois dans les écoles par exemple vous savez qu'à chaque fois qu'on passe le petit film touche pas touche pas mon corps etc il y a très souvent un enfant qui à la fin vient trouver la maîtresse etc mais je pense que ce qu'il faut apprendre aux enfants c'est pas seulement que c'est interdit c'est qu'ils disent que c'est interdit je vous assure que ça arrête la majorité des situations pas toutes bien entendu et il faut savoir que voilà on est tous susceptibles de passer de passer à côté mais au niveau de l'information je pense qu'elle n'est pas assez bien faite c'est à dire on ne dit pas aux enfants ça peut être dans ta famille ça peut être la personne que tu aimes le plus etc alors je pense qu'il y a un âge pour tout il faut le faire quand même avec tact vous savez qu'il y a des écoles où les parents interdisent qu'il y ait interdisent aux enfants de participer à ces réunions d'information je pense qu'elles doivent être faites vraiment par des professionnels aguerris et qu'on ne s'adresse pas à un enfant de 4 ans comme à un enfant de 6 ans etc c'est tout un programme qui devrait être qui devrait être fait je pense qu'il est mieux fait au Canada et au Québec qu'en France je pense qu'on n'est pas très en avance sur ce sujet et si vous voulez on a tendance une tendance que je n'apprécie pas du tout à effrayer les enfants il faudrait qu'ils aient peur de tout c'est pas ça la situation il ne faut pas présenter aux enfants un monde qui fait peur mais les informer et aussi considérer que ce n'est pas parce qu'on a informé une fois que ça suffit il faut répéter cette information l'adapter à l'âge des enfants je pense que l'école est le meilleur lieu pour ça mais qu'ils ont aussi d'autres choses à apprendre à l'école mais quand on leur dit quand quelqu'un comme Muriel Salmona annonce à des enfants tu as tel âge tu vas subir l'inceste il n'y a qu'une chose à faire c'est à venir me consulter je trouve que c'est je n'ose même pas vous dire ce que j'en pense mais les enfants doivent être éduqués et non pas effrayés et leur donner les instruments pour arrêter pour arrêter la chose s'ils en ont le courage parce qu'il faut leur dire il faudrait du courage pour que tu puisses dire ça sortons de nos cabinets voilà absolument dernière question Théo ça va être sur les médiations un petit peu ce que ça a été un peu évoqué il y a eu des questions sur justement les dessins que tu as montrés Georges sur dans quel contexte c'était des dessins proposés des dessins libres et donc du coup aussi bien plus général avec quelle médiation quels outils c'est des sujets que vous pouvez aborder dans vos pratiques j'ai une réponse là qui est une réponse je vais renvoyer la question à tout le monde ici à tous les participants mon idée ça serait vous voyez c'était pas de dire ce qu'il faut faire ou de montrer évidemment c'est pas une clé comme une clé d'interprétation des dessins ce que j'aimerais moi c'est que qu'on partage j'ai partagé j'ai voulu souhaiter partager des dessins que j'ai rencontré dans ma pratique d'enfants qu'on m'a donné qu'on m'a confié des dessins des cliniciens et j'aimerais qu'on essaye tous ensemble ce soir on a de plus de mille peut-être faire un lieu de partage d'indices évidemment en faisant très attention à ne pas induire à être très très subtil beaucoup de tact dans notre façon de faire mais qu'on mette en place peut-être un lieu où on puisse partager un petit peu des éclairages des indicateurs voire même après peut-être se former mieux pour en parler auprès des non-consultants comme le disait Rodorez et Zopoulos mais ce serait mon idée ce serait justement qu'on essaye de faire quelque chose comme ça d'un peu d'ampleur et si vous permettez dans les peut-être les semaines qui viennent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi actuellement pour essayer de penser ça puis de vous recontacter tous les participants par mail on a vos adresses pour faire une proposition à ce sujet très bien ce serait une sorte d'observatoire Georges que tu as un petit peu en tête voilà un lieu de partage c'est pas du tout plateforme physique qui viennent dire ce qu'il faut regarder dans les dessins ou ce qu'il faut comprendre mais qu'on essaie de construire quelque chose ensemble très bien un dernier mot peut-être Théodore du côté pour la synthèse des questions on en a vu passer beaucoup oui après il y avait toute une partie de questions sur la communication comment on évoque ça avec les différents professionnels c'est très très large les supports j'en ai parlé et puis comment on peut évoquer ça avec les différents professionnels avec qui on prend lien les différentes équipes l'école comment on l'enseigne aussi à des futurs professionnels oui moi je voudrais dire quelque chose justement sur le secret professionnel quand on reçoit un enfant et qu'on le prend on le voit de façon continue disons en psychothérapie on l'assure du secret professionnel tout ce que tu me dis tout ce que tu me dis est secret je ne le répéterai pas à tes parents etc je pense qu'il faut prendre quelques précautions avec ça parce qu'une fois que vous avez dit ça comme ça vous êtes enfermé dans votre secret professionnel et donc il faut réfléchir préalablement et peut-être avec d'autres à la façon de présenter ce secret professionnel car le secret professionnel est limite bien évidemment et si vous êtes amené à faire un signalement et que vous vous êtes enfermé dans je ne dis rien parce que je ne peux pas trahir ce que cet enfant m'a dit vous êtes très mal voilà et dans alors il y a aussi ce qu'on appelle le secret partagé le secret partagé est un vaste sujet donc je pense qu'on ne va pas le traiter ce soir mais vous ne pouvez pas révéler le contenu d'une séance mais évidemment quand vous êtes dans un CMP ou que vous allez faire un signalement il y a un certain nombre de choses que vous devez partager donc il y a des règles il y a des règles éthiques bien entendu mais beaucoup de beaucoup de psys se sentent enfermés par le secret professionnel puisqu'ils ont dit à l'enfant je ne dirai jamais etc et au moment où il faut dire les choses ils disent maintenant je ne peux pas le trahir etc ben non il fallait à l'avance dire des choses et en même temps vous n'allez pas dire à un enfant tout ce que tu me dis reste secret sauf si tu me dis que ton père t'a violé bien entendu donc il faut trouver une formule subtile pour ne pas ne pas vous sentir vous même enfermé merci beaucoup on va être obligé de se quitter on passerait bien encore une partie de la soirée ensemble caroline et les HF voilà nous étions ravis de vous accueillir Georges merci pour cette initiative de binôme qui était absolument passionnant et très sensible ce soir voilà Vincent qui est en back office qu'on n'a pas beaucoup vu là mais voilà et Théodore pour les questions et puis écoutez si Georges veut bien me remettre le powerpoint deux petites informations à vous donner avant de nous quitter qui sera bien entendu le prochain rendez-vous que nous avons voilà Georges va l'afficher ça va être le Georges c'est bon pour le tableau voilà alors donc le mardi 7 décembre alors un petit peu dans la continuité mais c'est assez différent ce sont les violences conjugales et l'impact que ça peut avoir sur l'enfance mais il s'agit là d'un webinaire formation c'est un webinaire de trois heures avec le Chantal Zahouche-Gaudron et donc vous pouvez tout à fait vous inscrire et puis sur le site de la PPEA et puis deuxième information c'est la dia suivante le prochain webinaire donc gratuit comme ce soir d'une heure et quelques c'est mardi 30 novembre c'est à propos de ce grand thème de haut potentiel intellectuel qui voilà de façon assez régulière nous interroge chez l'enfant et l'adolescent et nous serons avec Sylvie Torjman donc du CHU de Rennes et puis Catherine Cuch de l'université de Louvain dans une même dynamique voilà merci à tous merci alors à tous ceux qui sont connectés ce soir il y avait beaucoup beaucoup de monde beaucoup de nouveaux et participants et de nouvelles participantes mais écoutez merci à vous et on vous renvoie aux ouvrages de Caroline Eliasheff de celui qu'elle a cité viol de Daniel Salnav et puis aux ouvrages de Georges sur le dessin bien entendu voilà merci bonne soirée et donc à dans 15 jours au revoir merci au revoir